Depuis les années 2000, Chelsea a su recruter énormément de bons joueurs. On peut penser à Mickaël Essien qui est arrivé en provenance de Lyon, on peut penser également à Franck Lampard, on peut également penser aux trois milieux, Claude, Mac et Lele. Mais il y a eu des recrutements où vraiment ça a été très catastrophique pour ne pas dire autre chose, et des recrutements qui auraient dû marcher et qui n'ont pas marché. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte beaucoup pour le référencement, je sais que je vous embête un peu avec ça, mais la chaîne en ce moment se développe un petit peu moins bien. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça apporte beaucoup de force. On va commencer par celui qui est sur la miniature et par Fernando Torres. Fernando Torres, on le sait, c'est un attaquant espagnol vraiment brillant, El Nino qu'on appelait, comme l'enfant prodige, qui a commencé sa carrière à la Batético de Madrid, qu'on a vu briller à Liverpool. Et au dernier jour du Mercato hivernal 2011, donc le 31 janvier 2011, Fernando Torres signé à Chelsea. C'est un peu une stupéfaction du côté de Liverpool, car on ne s'attendait pas forcément au départ du buteur espagnol. Et Chelsea pense faire vraiment une super affaire, recruter un joueur qui va marquer énormément de buts, comme on a pu le voir dans sa carrière. Malheureusement, à Chelsea, ça va être beaucoup plus compliqué. Le numéro 9, d'ailleurs vous allez voir, il y a pas mal de mises numéro 9 qui ont eu beaucoup de difficultés, ne va pas être aussi brillant, il va marquer qu'une quarantaine de buts en 170 matchs. Ça aura été vraiment très compliqué, ce passage à Chelsea, même s'il y a eu un but très important en demi-finale contre Barcelone, qui, dans la tête des supporters de Chelsea, fait oublier un petit peu tout. D'ailleurs, quand Torres est parti, petite anecdote, Liverpool a décidé de recruter Andy Carroll pour 45 millions. Et ça aussi, c'est un sacré flop. Après de bonnes saisons en Russie, Yuri Zirkov signe à Chelsea pour 20 millions d'euros. Le défenseur gauche, capable de jouer également milieu-gauche, a du mal à avoir du temps de jeu dans cette équipe londonienne, et pour la première saison, ça avait vraiment très compliqué. La deuxième saison, il arrive à avoir quand même un peu plus de temps de jeu, mais tout de même, la concurrence est un peu trop rude. Et en fin de l'année 2011, Yuri Zirkov va signer en Russie, dans le club de Landzy Makashkala. Andrei Tchetschenko, révélé au grand Dynamo Kiev de l'époque, on se rappelle de leur super parcours en Ligue des Champions notamment. Tchetschenko va signer à la Cé Milan, et à la Cé Milan, il brille, il gagne le Ballon d'Or en 2004, il marque 173 buts en 291 matchs, bref, un des meilleurs buteurs, un des meilleurs en oeufs de la génération. Et Roman Abramovic va signer Andrei Tchetschenko. Il faut savoir que Roman Abramovic avait pris le club depuis quelques saisons, et il voulait du coup recruter cet Ukrainien, car il l'avait dans son cœur, et il voulait se faire un petit coup de... un petit plaisir, quoi, un petit plaisir. Moi, mon petit plaisir, par exemple, c'est de m'acheter un maillot de foot, lui, c'était de Tchetschenko. Sauf que le problème, c'est que José Mourinho, entraîneur à l'époque, ne le voulait pas. Et ça a créé quelques problèmes en interne. Et au final, ça donne presque raison à Mourinho, parce qu'au final, à Chelsea, ça a été vraiment un flop, il n'a pas été si brillant, voire pas brillant. Et mis à part le gros coup de marketing que cela a engendré, ça n'a pas été une vraie réussite, et malheureusement, Tchetschenko se retrouve dans les flops, et ça gâche presque l'histoire et la légende qu'est Andrei Tchetschenko, même si pour moi, c'est un de mes meilleurs joueurs que j'ai vu jouer en tant qu'attaquant, en tout cas. Mais voilà, ce passage à Chelsea, ça gâche un peu l'histoire. Tal Benahim. Alors, rien à voir avec la chanteuse Tal et avec Valérie Benahim, rien à voir. C'est marrant, c'est excellent, c'est très marrant, je suis mort de rire. Donc Tal Benahim, il est arrivé en 2004 en Angleterre, tout comme José Mourinho. José Mourinho a suivi sa progression, et en 2007, José Mourinho veut donc recruter le défenseur Israël. Il commence la saison titulaire, tout se passe bien, il a vraiment du temps de jeu, mais José Mourinho se fait virer, Chelsea récupère Avram Grant du coup en tant qu'entraîneur, et Avram Grant, voilà, ne plaît pas à Tal Benahim, à Tal Benahim, pardon, il le fait savoir publiquement. Et Tal Benahim, malheureusement, ne va quasiment plus avoir de temps de jeu, et à la fin de la saison, du coup, Benahim va partir du côté de Manchester City, où ça ne va pas forcément très bien se passer, et il va enchaîner les autres clubs, et il y aura une carrière qui aurait pu être prometteuse, et qui, au final, ne sera pas si incroyable, j'ai envie de dire. Real Madrid, Atletico de Madrid, Juventus, Chelsea, on pense comme ça qu'on parle d'un meilleur en oeuvre du monde, mais non, on parle de Alvaro Morata. La première saison d'Alvaro Morata n'est pas si mauvaise, il ne marque 15 buts, ce qui n'est pas trop mal pour Morata, dirons-nous, mais la fin de saison est déjà moins bonne, et là, on commence déjà à avoir des doutes sur Alvaro Morata. Il va donc, au fur et à mesure, perdre du temps de jeu, et il ne va jamais être considéré comme un intitulaire indiscutable chez les Blues. La deuxième année, elle est encore plus compliquée pour Morata, qui semble complètement avoir perdu confiance, on le voit sur le terrain, il rate des choses, enfin, vraiment, c'est assez affligeant. Donc, il est en concurrence avec des attaquants comme Eden Hazard, même si ce n'est pas vraiment le même poste, mais il était capable de jouer dans l'axe, c'est Olivier Giroud, et Alvaro Morata, même, va être poussé vers la sortie, quand ils vont décider de recruter Gonzalo Higuain. Et Alvaro Morata va donc rejoindre l'Atletico Madrid, en prépayant. On reste dans la numéro 9, et on est obligé de parler de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku, pour ceux qui ne le savent pas, il est arrivé à Chelsea en 2011, déjà, quand il avait 18 ans en provenance d'Anderlecht, il s'était considéré comme un krach du foot mondial, et Romelu Lukaku n'a pas forcément réussi à avoir le temps de jouer escompté, la concurrence était très féroce et très rude, et Romelu Lukaku a donc enchaîné des prêts, il est parti à la fois à West Bromwich et à la fois à Everton, et à Everton, ça ne s'est plus de bien passé, Everton décide de le recruter. Donc, Lukaku fait sa carrière, voilà, avec tout le talent qu'il a, mais avec des performances qui sont quand même en dents de scie, on peut penser à son passage à Manchester United, qui n'est vraiment pas bon. Et dans la saison 2020-2021, Lukaku casse tout avec l'Inter-Milan, l'Inter devient champion, et Chelsea décide du coup de faire une folie, et de lâcher 100 millions d'euros pour Romelu Lukaku. Enfin, une centaine de millions, je crois même que c'est un peu plus que 100 millions. Sauf que Romelu Lukaku arrive à Chelsea, et ça ne se passe pas bien, il ne comprend pas forcément les consignes de Thomas Tourelle, il ne s'adapte pas du tout à la tactique, et vraiment, c'est un gros flop. Et après cette saison, il retourne à l'Inter, donc en prêt normal. Donc, c'est vous dire, la somme d'argent déboursée est complètement perdue. Pour parler d'argent perdu, on pourrait rester à peu près dans la même période, on va parler de Timo Werner. Donc, Timo Werner arrive en provenance du Razenbols pour l'Epsich, pour un montant de 80 millions d'euros, qui est une somme assez folle, mais à l'Epsich, il a plutôt une très bonne cote, notamment en sélection, même si, moi qui suis par exemple au Nistiga, j'ai des choses pour Rick Werner manquaient parfois de finition, et parfois de justesse. Pourtant, il a des stats qui étaient plutôt bonnes, mais il loupait beaucoup quand même. Et en fait, ça s'est assez confirmé avec Chelsea, et en plus de ça, malheureusement, Timo Werner était un peu malheureux à Londres, il ne s'y plaisait pas, et Thomas Tourelle faisait des choix un peu bizarres, notamment en mettant Timo Werner et les gauches, que je n'ai jamais compris. Pourtant, j'adore Thomas Tourelle, mais Timo Werner, ce n'est pas un joueur qui dribble, ce n'est pas un joueur qui est capable de faire des différences tout seul. Et sur le côté gauche, il se perd complètement, et Thomas Tourelle va donc quitter Chelsea cet été, et il va retourner à Leipzig pour 35 millions d'euros. Donc, encore une fois, bel argent perdu. Franco Di Santo. Alors lui, c'est un nœud, c'est sûr, on ne le connaît pas forcément. Donc en 2008, il a 19 ans, il a fait quelques saisons au Chili, et l'attaquant argentin rejoint donc Chelsea. Il joue tout d'abord là avec la réserve, où il obtient un peu de temps de jeu, il fait plutôt des bons matchs, et du coup, il obtient un peu de temps de jeu en équipe première. Sauf qu'il ne sera jamais à la hauteur des espérances, et au bout de 16 matchs et zéro but. Donc ça fait mal quand même pour un attaquant. Franco Di Santo est prêté à Blackburn, et quittera ensuite Chelsea. Et Franco Di Santo va quand même rebondir en Allemagne, notamment au Werder et à Schalke, même si c'était surtout au Werder où il était très fort. Et ça lui a même valu trois sélections en équipe d'Argentine, donc bon, heureusement, ça a été sauvé. Danny Drinkwater. 39 millions pour Danny Drinkwater, alors que clairement, il n'y avait pas forcément de gros besoins à Chelsea, et ça a été un énorme flop. On l'avait vu à Leicester, où il avait plutôt fait des bonnes prestations, mais ce n'était pas non plus le joueur, on va dire, à un niveau excellent, sans vouloir le dénigrer, sans dénigrer la carrière qu'il a pu avoir, mais Danny Drinkwater, ça a été très très compliqué à Chelsea, ça a été flop sur flop, je ne sais pas s'il a fait un très bon match, honnêtement, pour être correct, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, Drinkwater, 39 millions, et on peut dire qu'il a bu la tasse. Encore un numéro 9, mais lui, pour le coup, il n'était pas attaquant, c'est Boularus. Alors Boularus, il est né arlandais, et il a fait ses gammes à Hambourg, où il était très bon, donc en Allemagne, et du coup, Chelsea décide de le recruter. Boularus arrive à avoir un peu de temps de jeu au début, où il fait plutôt des bons matchs, mais malheureusement, le gros quac, grosse blessure au genou, et Boularus n'arrivera plus à avoir le temps de jeu escompté à Chelsea, et il va devoir du coup quitter le club londonien. D'ailleurs, pour vous situer un peu le style du joueur, son surnom, c'était Der Cannibal. Donc c'est pour vous montrer un peu le style du joueur. Der Cannibal, c'est pas un mec qui fait des câlins sur le terrain, on s'entend. Bon, ça, c'est pour les un peu plus vieux, Scott Parker. Donc il est arrivé en provenance de Charlton en 2004, et il est considéré comme un des meneurs de jeu les plus prometteurs de la sélection anglaise. Donc il arrive de Charlton pour 15 millions d'euros, ce qui est tout de même une somme assez importante à l'époque, en tout cas. Mais en arrivant à Stamford Bridge, malheureusement, on s'est bien rendu compte que Scott Parker n'avait ni les épaules, ni le talent pour pouvoir s'imposer à Chelsea. Et 18 mois après, Scott Parker va partir à Newcastle. Matéa Kezman. Ah, Matéa Kezman. Ah là là. C'était la révélation du championnat néerlandais où il jouait au PSV In-Domben, vraiment, on voyait tout son talent. Et le serbe, du coup, est recruté par Chelsea pour un montant de 8 millions d'euros. Malheureusement, le talent ne sera pas du tout au rendez-vous, il va marquer que 7 buts en 41 matchs. Donc, c'est quand même pas terrible. C'est nul ! Et l'année qui suit, il va donc du coup être directement transféré à l'Atletico de Madrid. Beau, beau flop. Kevin De Bruyne. Recruté pour 10 millions d'euros par Chelsea, au début, il reste quand même en Belgique et à Genk pour finir la saison 2011-2012. Il revient et José Mourinho n'a pas l'heure de compter sur lui et du coup, il est directement envoyé en prêt au Verder Bremen. Et par la suite, il va donc signer à Wolfsburg. Kevin De Bruyne ne va jouer seulement que 3 matchs au sein de Chelsea. Vraiment, le club ne comptait, surtout l'entraîneur ne comptait pas sur lui. Et voilà, Kevin De Bruyne, ça a été un gros flop à Chelsea. Je pense qu'actuellement, ils peuvent s'en mordre les doigts vu que c'est un des meilleurs milieu du monde. Autre gros joueur qui a une belle carrière alors qu'à Chelsea, ça a été un flop, c'est Mohamed Salah. Donc lui, il est arrivé de balle où il avait fait plutôt des belles performances en Suisse et il arrive à 21 ans sauf que la marche était un peu trop haute pour Mohamed Salah à l'époque où il ne fait que 19 matchs et il ne va marquer que deux petits buts. Et même si José Mourinho lui donne un peu de temps de jeu de temps en temps, ça ne marche pas et au bout de 18 mois, José Mourinho arrête de s'entêter avec l'Egyptien et il va être cédé à la Fiorentina puis après, il va signer à la Roma et on va le voir à Liverpool et on voit la carrière qu'il a. Alors lui, ça peut faire partie des transferts oubliés sauf les fans de Chelsea mais oui, Juan Cuadrado a bien joué à Chelsea. Alors il n'a joué que 15 matchs et ça a été vraiment très compliqué pour lui. Il venait en provenance de la Fiorentina où il jouait plutôt milieu à l'époque milieu ailé où ça lui arrivait d'être piston également mais il n'était pas aussi défenseur droit qu'il est actuellement à la Juve. Donc José Mourinho l'a quand même recruté pour 35 millions d'euros et au final, il n'a quasiment pas joué. Ça a été plus que compliqué et l'été qu'il va suivre du coup, il va être prêté à la Juve sous une forme de près de 3 ans. Je ne sais plus comment c'était mais c'était un montage assez what the fuck. Et voilà, après il va rester à la Juve et Juan Cuadrado fait plutôt une belle carrière à la Juve. Ah, Philippe et Luiz. Après de bonnes saisons à l'Atletico de Madrid, Chelsea est à la recherche d'un défenseur gauche et il recrute Philippe et Luiz, le sosie de Gilles Verdez. Moi, j'ai un coup de gueule ! Donc il arrive en 2014 mais malheureusement, il n'arrive pas à montrer tout son talent et il n'arrive pas à avoir sa place au sein de Chelsea. Même s'il arrive tout de même à avoir 26 matchs mais il y a beaucoup d'entrées en jeu dans le lot et le titulaire au poste c'est César Aspilicueta qui n'est pourtant pas défenseur gauche de base mais qui va occuper ce poste car on préfère mettre Aspilicueta que Philippe et Luiz. Donc il est recruté pour 25 millions d'euros et l'année d'après, il va être revendu à l'Atletico de Madrid à nouveau pour 16 millions d'euros. Alors lui, Claudio Pizarro, c'est vraiment un beau flop. Honnêtement, c'est un très beau flop. Il est recruté au Bayern de Munich et il n'aura joué qu'une seule saison à Chelsea, celle de 2007-2008 où il aura joué tout de même 29 matchs et il n'aura marqué que deux petits buts. L'attaquant Peurivien et donc après retournant de Seagal où il brillait et plus précisément au Werder Brehm et là au Werder Brehm ça a été beaucoup mieux pour lui et il a pu regagner en confiance et remarquer des buts du côté du championnat allemand. Marco Marin, le Messi allemand. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Là d'ailleurs, on appelle Jamal Moussiala un peu comme ça. J'espère pour lui qu'il n'aura pas la même carrière. Donc le milieu offensif allemand est recruté pour 9 millions d'euros au Werder Brehm. On sait que c'est un... On pense du côté de la Moussiala que c'est vraiment un énorme talent et qu'il va tout casser sur son passage. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas à Chelsea. Il va jouer seulement 16 matchs pour un tout petit but et il va enchaîner les prêts qui ne vont pas être à la hauteur comme à Séville, comme à la Fiorentina et il avait même été après à Anderlecht. Vraiment un beau cachis Marco Marin. On espérait vraiment beaucoup mieux de lui. Ah, Erlan Crespo. Quel joueur ? Quel joueur, Erlan Crespo ? Mais à Chelsea, ça n'a pas vraiment été ça. Erlan Crespo, avant qu'il arrive à Chelsea, c'était un des attaquants les plus prolifiques du Calcio. Il avait brillé du côté de Parm mais aussi et surtout il avait brillé du côté de l'Inter et du coup, il signe à Chelsea pour 25 millions d'euros. Donc en 2003, 25 millions d'euros, encore une fois, ça reste un très beau transfert. Mais en première ligne, il n'aura vraiment pas connu la même réussite que dans le championnat italien. Il va disputer 73 rencontres et il va marquer seulement 23 buts et Erlan Crespo donc ce sera un gros flop parmi tant d'autres au poste de numéro 9. On finit par Adrian Moutou, Adrian Mourgou pour les joueurs FIFA. Donc il arrive en provenance de Parm pour une quinzaine de millions d'euros et il commence sur les chapeaux de roue. C'est les trois premiers matchs, ils marquent 4 buts et on se dit qu'ils ont fait une super affaire en recrutant l'attaquant roumain. Mais malheureusement, les choses vont se gâter au fil des mois et des années. Adrian Moutou ne va pas bien dans sa tête, il finit même une blessure pour ne pas jouer ce qui ne plaît pas du tout à José Mourinho. On pense que le roumain est en dépression et enfin il est même en dépression plutôt et après un contrôle à la cocaïne, on se rend compte qu'Adrian Moutou est finalement positif et se retrouve du coup pendant 7 mois interdit par la FA anglaise. Et avec ce test cocaïne positif, Chelsea va donc résilier le contrat et licencier Adrian Moutou qui va rejoindre par la suite la Juventus dans un transfert gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous ai dit, il y avait quelques noms que j'aurais pu mettre mais que je n'ai pas mis parce que la vidéo aurait duré trop longtemps. On peut penser à Gonzalo Higuain mais c'était un prêt et puis on s'attendait à ce que ça ne marche pas super super bien même s'il retrouvait Sarri. On peut penser également à Falcao mais pareil Falcao on sait qu'avec la blessure qu'il a eu en Coupe de France c'était très compliqué. Et on peut également penser à Yossi Benayoun l'Israélien qui arrive en provenance de Liverpool après de bons matchs et Chelsea ça a été plus compliqué. En tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner dites-moi en commentaire ou s'il y a un joueur de Chelsea qui vous vient comme ça en tête qui n'a pas été bon à Chelsea dites-moi en commentaire n'hésitez pas. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501